Une figure avec un axe de symétrie vertical, un grand cercle, une droite, et d'autres cercles qui ont la particularité d'être tangents à la droite au grand cercle et à un autre de ces cercles. Comment cette belle figure est-elle construite ? Voici. Dans une première page, on rappelle les propriétés de cercles qui sont tangents extérieurement et tangents à la droite. On est invité, en appuyant sur les touches du clavier indiqué, à faire en sorte que les cercles bleus et le cercle vert, qu'on déplace ici avec la souris, soient tangents donc à la droite et tangents extérieurement. Le théorème de Pythagore permet d'établir une relation simple. La distance des points de contact au carré, c'est 4R1-R2. Cette propriété est utilisée ici, où un troisième cercle violet doit être introduit comme étant tangent aux deux précédents et à la droite. Alors, les calculs sont précisés. On arrive à cette égalité. 1 sur racine carré de R3 égale 1 sur racine de R1 plus 1 sur racine de R2. Ce qui permet le calcul de R3. Alors, on dit que c'est à peu près 30. C'est une aide au placement. On va donc prendre un cercle violet de rayon 30 et le déplacer pour qu'il soit un tangent aux deux précédents et à la droite. Voilà qui est fait. Alors, comment réaliser cette 1 sur racine de R3 égale 1 sur racine de R1 plus 1 sur racine de R2 ? Il est possible d'utiliser des fractions dites égyptiennes, c'est-à-dire de numérateurs 1. Par exemple, ici, 1 cinquième égale 1 sixième plus 1 trentième. Il faut arriver à des rayons 25, 36 et 900. On peut vérifier en plaçant. Alors, le cercle de rayon 900 bleu est placé. On va amener le cercle le plus petit tangent au précédent. De même, le cercle vert. Voilà qui est fait. On peut zoomer et on obtient une figure assez précise. Autre décomposition en fractions égyptiennes. 1 dixième égale 1 quinzième plus 1 trentième. Il faut intervenir le rayon 900 également. Puis, 225 et 100. Alors, 225, on va l'amener là. Et 100. Voilà. Encore une décomposition en fractions égyptiennes. 1 cinquième, c'est 1 sixième plus 1 trentième. On obtient bien le cercle de rayon 900. Mais les autres cercles de rayon 25 et 36 sont beaucoup plus petits. Ce qui n'empêche pas de les placer. Voilà. Et on arrive à la figure de départ. Les cercles de rayon considérés 900, 400, 144, 225, 136, 25 ont été placés. Il y a un cercle bleu de rayon 900, 2 cercles symétriques par rapport à l'axe vertical de rayon 400. 2 cercles de rayon 225, 2 de 144, 2 de 36 et 2 de 25. Alors, chacun de ces petits cercles a la particularité d'être tangent à la fois au grand cercle à la droite et à un autre de ces petits cercles. Les calculs précédents montrent que, si on prend le point de contact haut du grand cercle avec la droite comme origine d'un repère, l'abscisse d'un point de contact est calculé par 60 racines de Rn, moins 60 racines de Rn. Par exemple, on trouve, pour le point de contact du cercle de rayon, 400, 1200 et moins 1200. Alors, il est assez immédiat que les coordonnées d'un de ces points de contact vérifient l'équation Y égale X carré sur 3600, c'est-à-dire l'équation d'une parabole qui est tracée ici. Les centres des cercles sont sur cette parabole. Dans cette dernière page, on oublie les fractions égyptiennes et on est invité à placer le cercle violet, son centre est sur la parabole et, si c'est bien fait, on obtient un cercle tangent. Alors, on peut recommencer cette histoire, cette recherche autant de fois qu'on veut. Voici, par exemple, en allant de l'autre côté. J'augmente le rayon et on peut vérifier qu'on obtient un nouveau cercle tangent. Oui. Programme à reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021